Hé, Annabelle, tu dis que tu aimes quel genre de position ? Je mets toujours les pieds en l'air, moi j'aime cette partie-là. Donc je suis touché comme ça, l'homme, je te regardais face à face, tu me tchoupes, et moi j'aime comme ça. Hein ? Quoi ? Quoi ? Tu dis le face à face, on te fait comment ? Ça face, tu me tchoupes. Ok. Bon, Annabelle, passe. Toi, la fille bêtissée, qu'est-ce que toi tu dis ? Je vois, c'est tout le monde qui veut bien sortir avec les bêtis. It's pregnant, l'homme ! Toi, ton problème, c'est même quoi ? C'est quoi ? Bébé, fais en sorte que je ne respire plus avec ton plantain, bloque-moi la respiration. Quoi ? Avec ton plantain, bloque-moi la respiration. Vous connaissez Mamble ? Mamble Lolita, c'est pas... Mamble, c'est un coquinau, maman. Point d'interrogation. Lolita, c'est pas une femme facile, hein ? Qu'est-ce qui c'est pas ? Tu dis qu'elle en fait croire ? Moi, je ne comprends pas bien, hein. C'est une vraie baronne dans le monde occulte. Elle ne porte pas son nom pour rien. Dans tous les cas, toi la baronne, pas souci à la barre. Nous allons parler de Laure Kameni, avant de continuer. Toi la baronne, qu'en penses-tu de Laure Kameni ? C'est une marmailleuse, une voleuse, une bandite. Elle a escroqué plein de gens avec ses histoires de voyance, là. Tu dis qu'elle s'inspire où ? Que ses inspirations viennent d'où ? C'est un machin qui est bavade, là. C'est sur Google qui est l'issère. C'est pas vrai ! Ici, là. On veut les gens qui ont le cerveau. Donc, elle n'a pas le cerveau, même. Dis-nous aussi, non ? Je dis à maman. Et la solution, c'est quoi, alors ? Je suis prêt à me taire à toutes conditions. Je veux ça. Je veux son bangala, je me taire. Et son bangala, c'est pour faire quoi ? Salut, 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 et bienvenue à cause une autre édition d'être dit du parti. Comme je le dis toujours à l'écoutilier, pour celui qui veut mettre ses organes là, pardon, qui ne passe pas seulement commentaire si pleine. Parce qu'à ce qui concerne les retours, ça me concerne même pas du tout. Ça ne me concerne même pas du tout. Parce que les commentaires, déjà, les commentaires comptables, c'est les commentaires de Manjoumdong kathé. Donc, les quartiers difficiles, c'est déjà de commenter la comptabilité là. Comme vous avez écouté, là, depuis l'anaratoire, là, entre les deux, là, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont intéressés de discuter là. Je ne sais pas ce qu'ils sont intéressés de discuter là. On leur dit que pour devenir quelqu'un, il faut entrer dans les loges. Et si vous voulez libérer l'Afrique, vous qui prenez au changement de l'Afrique, arrêtez d'entrer dans les loges occidentales. C'est simplement mon message clair. Mais, je ne suis pas quelqu'un qui a l'oreille bouchée. Je comprends qu'aujourd'hui, j'ai toute la franc-maçonnerie et la rose-croix dans mon dos. Je suis prêt à me taire à telle condition. Vous me donnez le mangala de Lolita, je brûle et je me tais. Et comme je sais que Lolita est très avancée dans les loges, et qu'elle a déjà fait beaucoup de sacrifices, elle a cotisé, elle ne veut pas que vous l'emmerdez. Elle a cotisé à la rose-croix, elle ne veut pas que vous l'emmerdez. Elle va lutter avec vous parce que vous connaissez Mamble, non ? Vous connaissez Mamble Lolita, non ? Allez coucher son mangala, vous allez voir. On ne va pas vous dire. Vous connaissez Mamble, Mamble Lolita ? Ce n'est pas une femme facile, hein ? Je veux ça, je veux ça. Je veux son mangala, je me tais. Et comme je sais que Lolita n'est pas facile dans le monde mystique, vous allez la trouver en mi-chemin, vous allez voir. Ce n'est pas tout le monde qui s'aventure sur le chemin de Lolita. C'est une vraie baronne dans le monde occulte. Elle ne porte pas son nom pour rien. Lolita, une famille a la capacité d'entrer dans une maison en esprit la nuit, elle vit dans le père, la mère, les enfants, les cousins, elle sort. Oh, vous ne lui faites rien. Et ça ne me chauffe pas, comme elle dit elle. Mamble Lolita, une grande baronne, allez prendre son mangala, vous me donnez ça. Je vais me taire. Vous allez voir de quel bois elle se chauffe. Elle a plein de sacrifices à son actif, comme ça. Elle a beaucoup de jeunes qu'elle a flattés, elle a boudé leurs énergies. Et dans vos loges, quand tu as déjà sacrifié beaucoup, comme ça, comme elle a sacrifié les petites filles, les jeunes, les ci, les ça. Elle a beaucoup versé le sang, on le lutte à la baronne quand même. Là, je parle de son identité spirituelle. Vous allez avoir passé par où ? De quel côté de son gros pantalon pour aller retirer le mangala là ? Vous allez passer par où ? Vous allez avoir des gens qui soutiennent leur Camerouni là, ici là. On veut les gens qui ont le cerveau. On ne veut pas les gens qui ont pris leur cerveau, aller jeter au lac et venir ici là. C'est pour vous, toute la sorcellerie qui est au Cameroun. Tous les jeunes que vous voyez au Cameroun là, ils se débrouillent. Ils ont tous des Yaris. Ils ont combien ? Un Yaris, c'est 3 millions. Vous vous croyez qu'ils ont quoi ? Combien d'artistes de Camerouni ont des maisons ? Combien d'artistes de Camerouni vivent chez eux ? Le seul que moi j'ai vu là construit, c'est Malox. Une bonne partie. Et puis les grands là, les anciens là. Mais tous ces jeunes là, ils sont dans le mode jonglage. Comment des jeunes sont dans la loge, ils sont en mode jonglage ? Comment ils sont tous en mode jonglage ? Quelqu'un sort de nulle part. Nous allons parler de l'or Camerouni avant de continuer. Cette femme qu'on appelle l'or Camerouni là, c'est une marmailleuse, une voleuse, une bandite. Elle a expliqué plein de gens avec ses histoires de voyance là. C'est un machin qui est bavade là, c'est sur Google qui est lisseur. Vous savez pourquoi elle accuse tout le monde d'aider à la loge ? Cette femme vient de Bafon, du quartier Bafon. C'est Bafon, je vous l'ai dit. Elle s'était mariée d'un professeur du... ... ...